Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, ça y est, c'est officiel, on lance directement l'euro 2024 sur cette chaîne YouTube, la donne est simple les gars, on va se retrouver tous les soirs quasiment entre 19h et 21h sur cette chaîne YouTube pour te donner l'intégralité de mes pronostics groupe par groupe. Donc aujourd'hui, comme tu le vois, on va s'attarder sur la poule A composée de l'Allemagne, d'Ecosse, l'Hongrie et la Suisse, on va forcément parler que de la première journée, comment va se dérouler l'euro sur ma chaîne, comme je te l'ai dit, tous les jours vidéo de pronostics avec de fun mais également des scores exacts. Si tu as encore plus d'avis dans le monde du football et surtout une catégorie buteur, rejoins directement mon groupe Telegram, le lien est tout simplement en description mais également en commentaire épinglé. L'avantage de Telegram, il est simple, tu télécharges l'application et dès que j'envoie un pronostic, dès qu'il y a une actualité que je mets sur mon groupe public, tu as tout simplement une notification. Donc n'hésite plus une seule seconde, on est plus de 34 000 membres sur le canal, le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. On va, comme je te l'ai dit, s'attarder sur la poule A, donc opposée de l'Allemagne, l'Ecosse, l'Hongrie et la Suisse. La première rencontre opposera après-demain, donc vendredi soir, l'Allemagne à l'Ecosse. On va regarder un petit peu les codes proposés par les bookmakers. 1,28 pour l'Allemagne, 5,55, le match nul, 10, la victoire de l'Ecosse. Forcément, les Allemands sont grandissimes favoris de cette rencontre des Allemands qui auront quand même à cœur de se racheter après de très mauvaises performances. Coupe du Monde 2018, 2022, mais également Euro 2021. C'est vrai qu'Allemagne est un petit peu en retrait actuellement dans le monde du football mondial. Mais on a vu également qu'il y avait un petit peu de mieux actuellement dans les résultats depuis le changement de sélectionneur. De plus, l'avantage de jouer à domicile forcément m'oriente vers une victoire des Allemands. Cependant, comme je te l'ai dit, le but c'est d'aller chercher un fun et des scores exacts. Donc cette cote à 1,28, on va la laisser de côté. Comment je vois cette rencontre ? Tout simplement dans le sens où pour moi, les Écossais devraient défendre à 100% pour essayer d'aller gratter un point ultra important. Pour essayer là aussi d'aller accrocher une troisième place qualificative pour les huitièmes de finale. Est-ce que l'Ecosse peut prétendre à mieux, qu'au mieux justement, le point du match nul ? Personnellement, je n'y crois pas du tout. Et pour moi, l'Allemagne fait quand même office de grandissimes favoris. On l'avait vu lors du dernier euro. Les Écossais avaient terminé avec seulement un petit point dans leur phase de poule. Alors certes, il y a une victoire contre les Espagnols dans les qualifications. Mais ça restait un match en Écosse où on le sait également, l'ambiance est plutôt particulière. Et les Allemands vont pouvoir compter sur Kai Havertz en grande forme actuellement. Qui a fait une énorme saison avec Arsenal et qui en plus de cela a marqué lors du dernier match amical. Donc concernant le fun dans cette rencontre, c'est tout simplement le but de Kai Havertz côté à 2'37. A savoir que vous avez également la possibilité d'avoir un super sub maintenant sur BetClick. La donnée simple pour vous expliquer si Havertz ne marque pas et qu'il sort et imaginons qu'il est remplacé par Full Crook. Et bien si Full Crook marque, notre pronostic est quand même validé. Donc ça, c'est plutôt intéressant cette notion de super sub. Donc pour moi, le fun de cette rencontre, c'est le but de Kai Havertz côté à 2'37. A savoir qu'il n'y aura que des fun comme je te l'ai dit sur YouTube et que des codes supérieurs à 2. Donc là, en l'occurrence, on y est. Et enfin, sur le score exact, je vais te proposer à chaque fois deux scores exacts sur les rencontres. Le meilleur pronostic, on va dire en tout cas la cote la plus basse, c'est le 2'0 à 4'60. Je suis plutôt d'accord avec les bookmakers. C'est le genre de rencontre que je vois. Mais je vais également me positionner sur un 3 but à 0 pour les Allemands. Donc voici mon analyse d'Allemagne-Écosse. But de Kai Havertz, 2'0 ou 3'0 en score exact. La deuxième rencontre va tout simplement opposer la Hongrie à la Suisse. Forcément, comme je te l'ai dit également, c'est la première journée. Donc les deux sélections voudront essayer d'aller accrocher le point du match nul. On le sait, les Suisses sont une équipe extrêmement dangereuse. Qu'est-ce que les FAI régulièrement quand même pour les phases finales, donc les huitièmes de finale, voire les quarts de finale. Généralement, ça passe les poules. Donc voir la Suisse se qualifier, ça me paraît quand même assez envisageable. Mais attention à cette équipe de Hongrie qui reste sur d'excellentes performances dernièrement. On l'avait vu à l'Euro 2016, huitième de finaliste. On l'a vu également à l'Euro 2020, même s'ils ont terminé dernier de leur poule. Ils ont embêté les Français, les Portugais et les Allemands. Mais également dans leur groupe de Ligue des Nations, où ils ont failli terminer premier de leur poule avec quand même l'Allemagne, l'Angleterre et également l'Italie. Donc attention quand même à cette équipe de la Hongrie. Mais comme je te l'ai dit, les Suisses sont très accrocheurs. Je vois un match plutôt fermé pour cette deuxième rencontre entre deux sélections qui voudront essayer d'aller gratter le point du match nul. Donc mon pronostic fun sera le match nul justement coté à 3-25. Donc on le voit, les bookmakers mettent légèrement quand même les Suisses favoris à 2-25. Même la Hongrie à 3-25, c'est plutôt pas mal. Et en cas de score exact, on va tout simplement partir sur un match nul forcément. Donc ou le 0-0 à 8-60. Comme je te l'ai dit, les Suisses sont plutôt de nature défensive. Donc pourquoi pas assurer le point du match nul pour la première journée. Mais je vois plus le score de 1 but partout coté à 6. Donc voici tous mes avis. Les teams, vous avez mes 6 côtes différentes. Donc enfin dans Allemagne-Écosse, le but d'Avert coté à 2-37. Allemagne-Écosse, 2 buts à 0 pour les Allemands à 4-60. 3-0 à 5-80. Et Hongrie-Suisse, match nul à 3-25. Match nul 0-0 à 8-60. Ou alors match nul, 1 but partout coté à 6. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Si il y a encore plus d'avis sur cet euro et surtout des pronostics buteurs. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve donc dès demain pour parler de la poule B avec Espagne-Croatie et Italie-Albanie complètement démentielle d'entrée de jeu. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao à la team.